Musique Au sommaire de ce 7 minutes, Denis de poule à Coco dit « Il faut les boucher ». L'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat lance ses activités. Paris-Saint-Germain, le séisme à Christophe Galtier. Denis de poule en plein centre d'Abidjan, la capitale économique du pays. Dans ce quartier de Cocody, précisément aux alentours du lycée Mermoz, les nids de poule sont en perpétuelle évolution. Automobiliste, junior a pour habitude de passer sur cette voie, l'homme en a payé les frais. C'est dommage, c'est dommage qu'il y ait assez, assez de nids de poule. Ça endommage vraiment nos amortisseurs, ça fatigue nos voitures. C'est vraiment compliqué. Souvent, ça nous ralentit même. À chaque fois, on est obligé de freiner, freiner, c'est vrai. On ne doit pas partir à une vive allure, mais il serait vraiment mieux si les routes étaient vraiment bien, bien tracées et bien arrangées parce que c'est vraiment compliqué. Ça crée beaucoup, beaucoup de pannes. Actuellement, moi-même, j'ai des problèmes au niveau des amortisseurs à cause de ces nids de poule. C'est compliqué. Ces nids de poule plongent les automobilistes et même les piétons dans l'inquiétude. C'est très embêtant parce qu'il y a longtemps que ça dure. Ça est là et on ne repart pas. Et quand les voitures passent, ils sont obligés souvent de dévier, d'essayer d'éviter le nid de poule. Et très souvent, ils montent sous le trottoir. Et nous, ça nous gêne, nous, les passants. Je pense que c'est vraiment dangereux pour les conducteurs ici, en ville. Et je pense qu'il faut vraiment remédier à ce problème-là. Parce que même dans la nuit, quand il y a manque d'électricité, ça peut causer même des accidents involontaires. La route ici est dégradée. Conséquence, des ralentissements et des embouteillages à non point finir. Les autorités doivent agir au plus vite. Interpeller le premier responsable de la commune, qui est le maire, mais également les autorités compétentes. Vraiment, j'aimerais vraiment attirer l'attention sur le gouvernement, sur ce fléau que nous traversons aujourd'hui, sur ce problème capital que nous rencontrons, nous, les véhiculés. À qui incombe la réhabilitation de cette voie, quelle que soit l'autorité, il faut réagir afin d'éviter des accidents et fluidifier la circulation. L'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership a procédé au lancement officiel de ces activités jeudi 6 avril. L'initiative offre des opportunités de formation certifiante en crache de développement durable pour l'insertion des jeunes et des femmes. Une cérémonie à laquelle a pris part Anne-Désirée Hulotot, ministre de la Fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Je salue la création de l'Académie des femmes qui contribuera à la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au niveau national et local. À travers ces actions, ce précieux outil pourra, sans nul doute, apporter une réponse au défi de l'autonomisation des femmes dans nos localités. Née depuis 2018, l'Académie des femmes vise à mettre en lumière les femmes. Tout ce que nous faisons comme activité, c'est pour que la femme soit autonome, qu'elle affirme son leadership. Nous nous occuperons de toute la formation des femmes, de l'éducation des femmes, de l'apprentissage des femmes de tous niveaux. Et nous les accompagnerons pour la recherche de partenariats, pour des rencontres B2B et même pour la recherche de financement, afin d'accroître leurs revenus et leurs affaires. Nous avons de grandes ambitions pour l'Académie. L'Académie des femmes est un centre de réflexion, de formation, d'éducation, de perfectionnement et de renforcement des capacités, afin que la femme puisse contribuer aux prises de décisions dans le monde et en Côte d'Ivoire. L'importance du contrat de bail à usage d'habitation est le rôle déterminant de l'ingénieur conseil dans le processus de l'immobilier. C'est auteur de ce thème que s'est tenu une conférence débat, organisée à Adzopé par l'Union des locataires d'habitation de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs. Donc si l'ingénieur conseil a contacté tout le processus pour arriver à avoir un bâtiment stable, lui il connaît. Il va donner des conseils, il faut faire telle chose, telle chose, jusqu'à ce que ce soit abouti. Et en plus, il faut contrôler les travaux. Cette phase est très importante parce qu'il y en a qui disent « Bon, je le conseille depuis des années, donc je connais. » Non, on ne connaît pas. Alors, nous sommes aujourd'hui à Adzopé pour galvaniser les populations d'Adzopé, à prendre un contrat de bail à usage d'habitation, à considérer les ingénieurs conseil. Cela tienne la vie de toute personne qui vit en R+. Aujourd'hui, il faut mettre l'image des ingénieurs conseils en exergue. Ils sont peut-être méconnus, par contre, leur présence sauve des vies. Notons que l'Union nationale des locataires d'habitation de Côte d'Ivoire est à sa première intervention en dehors de la ville d'Abidjan. C'est une équipe de racailles où il y a des Noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de Noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas. Le passé niçois de Christophe Galtier, à peine installé au Paris Saint-Germain, refait surface. Si pour l'instant il est censé diriger les prochains matchs, cette polémique n'a pas manqué de faire réagir. A commencer par le vestiaire, des voix se sont faites entendre sur un éventuel départ du coach. De son côté, l'intéressé n'y l'est fait et parle de poursuites judiciaires. Mais les internautes, eux, ne décolèrent pas. Le numéro de l'ancien niçois a par ailleurs été dévoilé. 5000 appels et messages de menaces de tous gens lui auraient été envoyés depuis. Conséquence, le club parisien a dû placer le coach et sa famille sous protection rapprochée. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.